C'est une école spécialisée dans la formation pour la chaîne logistique, côté opérationnel. Nous créons des cours de métier dans la chaîne logistique qui nous vènent une formation. Un cours de métier, c'est le Custom Clearance, tout ce qui concerne l'importation aux procédures douanières, les procédures à impôt ou d'export, et le deuxième cours de métier, le Shipping and Freight Forwarding, tout ce qui concerne le côté logistique, aviation, cargo, et le côté bateau aussi. Nous donnons une formation pour les personnes et les jeunes qui ont envie de faire courrier dans la chaîne logistique. Pendant des ans, nous avons fait un cours de badge, et depuis l'année 2009, nous nous attachons avec MITD, c'est-à-dire Freight Academy Living and Course Provider, et MITD agit comme Quality Assurance et Awarding Body, c'est-à-dire MITD qui fait l'examen et MITD qui donne le diplôme. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il peut remettre le diplôme, c'est-à-dire qu'un étudiant, c'est le premier badge qu'il peut diplômer en Shipping and Freight Forwarding et le deuxièmement en Custom Clearance. Bon, c'est une formation qu'il n'est pas capable de faire en masse, nous nous faisons une formation par groupe de 25 étudiants, par chose par rang. C'est-à-dire, nous avons 25 étudiants côté Shipping and Freight Forwarding, et 25 étudiants côté Custom Clearance, et nous avons une formation pratique, et puis une formation du côté informatique aussi. C'est une formation full-time, ça? C'est une formation, non, c'est pas full-time, mais il y a beaucoup de pratiques pour faire, dans le sens qu'il y a des étudiants qui sont déjà employés, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le métier, mais les autres étudiants doivent faire l'internship dans une firme de Freight, dans une firme de Custom Brokers, dans une compagnie Corgo. D'accord, donc à peu près une idée, combien le cours-là coûte? Le cours, il coûte 30 000 rupis, et c'est l'examen, tout ce qu'on a fait, et dans le cours-là, il y en a tout autre matériel, tout là-dedans, par rond. Très bien, ok. Je parle à Saad Azzam. Bonjour, Adi. Et alors, je suis très contente, et je voulais être plutôt un peu plus dedans, s'il y a... Au fait, je viens de faire ce certificate level, et s'il y a le diplôme à level, je voudrais faire, en plus, je voudrais apprendre encore, de donner encore ce métier, pour arriver un peu plus, je veux dire, et puis, au fait, je travaille, je travaille toujours à LL, le district, surtout à Pâtes.